bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du blog mes recettes naturelles je réponds à la question de pascal qui m'a été posée sur facebook la question de départ était de savoir comment faire durcir un savon pour l'utiliser dans un détergent j'ai choisi de vous parler d'un ingrédient qui est tout simple et tellement indispensable le savon dans cette vidéo je vous propose 8 utilisations du savon pour vous et pour le ménage vous verrez comme ce petit truc naturel permet de vous affranchir beaucoup de produits industriels c'est un pas de géant vers l'autonomie les recettes que je vous propose sont sur le blog je mets le lien sous la vidéo voici le dernier savon que j'ai fait j'adore faire mes savons moi même et si vous me suivez sur le blog mes recettes naturelles vous verrez que je partage de nombreux conseils et des recettes pour vous vider dans la fabrication des savons donc ce savon est au café qu'est ce que je vais pouvoir faire avec et bien me laver c'est tout bête mais c'est mon conseil le plus important pour votre peau et pour votre santé pitié bannissez les gels douche dans un gel douche il ya beaucoup d'eau et il ya deux composants qui sont pas du tout sympas le premier c'est un détergent qui était utilisé pour nettoyer les sols donc je vous laisse imaginer ce que ça peut faire à votre peau et le deuxième c'est un conservateur qui a remplacé les parabènes et il est pire en définitive et en plus il est capable de créer des allergies terribles pour en savoir plus je vous renvoie à l'interview en vidéo que j'ai fait de la fondatrice de l'application composcan donc lavez vous avec du savon du savon de marseille du savon des savons artisanaux surtout et vous verrez comme votre peau se portera beaucoup mieux deuxième application pour ce savon je le râpe donc c'est le savon marseille ou un savon spécial pour la lessive qu'il faut râper pour faire de la de la laisser pour le linge on peut le râper je le mets dans mon robot mais ça se fait aussi très bien à la main avec une râpe à fromage avec mes combos de savon je vais pouvoir faire de la lessive pour le linge et je vais y ajouter tout simplement des cristaux de soude et du bicarbonate troisième application je fais de la lessive pour la laine donc là surtout avec des savons qui sont bien glycérinés puisque c'est ce qui a mieux pour respecter les fibres naturelles des pures quatrième recette le liquide vaisselle une recette que j'ai faite à mes débuts mais que j'ai un petit peu laissé de côté et sans vrai que les cakes vaisselle sont la place qu'on m'a dit plus efficace le savon on peut aussi le faire fondre pour avoir du savon liquide et du coup on va pouvoir l'intégrer dans d'autres préparations cinquième recette le gommage au canondula on fond un petit peu de savon qu'on va mélanger avec du gros sel et de l'huile de canondula pour exfolier la peau sous la douche sixième possibilité la pierre d'argile c'est une crème à récurer il faut un petit peu de savon liquide pour la préparer et avec ça je nettoie ma salle de bain et les surfaces marbrées c'est très efficace la crème détachante c'est la septième recette je mélange de la terre de saumière avec un petit peu de savon liquide pour obtenir une pâte je mets ensuite cette pâte sur l'étage difficile et étage grasse ça marche très bien huitième utilisation du savon pour nettoyer les sols donc le mieux c'est le savon noir mais si vous n'en avez pas vous pouvez dissoudre une cuillère café de savon déjà râpée dans une grande bassine d'eau tienne donc voilà je garde des petits bouts de savon pour en avoir tout le temps sous la main et si comme moi vous faites aussi vos savons vous même vous pouvez ajouter des restes de savon dans ce que vous êtes en train de préparer pour un effet de texture ou de couleur intéressant j'espère vous avoir convaincu de regarder autrement ce petit rectangle un petit peu désuet mais tellement efficace vous trouverez les recettes que je vous ai proposé et beaucoup d'autres sur le blog mes recettes naturelles regardez les liens sous la vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo abonnez vous à la chaîne si vous avez aimé et vous pouvez aussi recevoir gratuitement mon guide pour parfumer les savons avec les huiles essentielles et vous débarrasser définitivement des gels douche à très vite